... Chalom, chalom, peuple élu de Dieu, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous davantage. Amen. Comment vous allez ? Moi, je vais bien par la grâce, malgré les attaques, malgré les obstacles, mais le Seigneur me soutient. Donc, je lui rends grâce et vous également, je vous remercie. Je remercie le Seigneur d'avoir vous utilisé pour le réveil spirituel. Je voudrais vous parler d'un songe que j'ai fait, qui m'a rendu triste toute la nuit. Je me suis réveillée à une heure du matin, j'ai prié. J'avais prié pour moi et ma famille, tout juste. J'ai arrêté la prière à partir de deux heures et le sommeil m'a pris. Dans mon sommeil, c'est comme si je rentrais de l'église. Et quand je rentrais de l'église, quelque chose me dit d'aller quelque part. Et en allant là-bas, c'est comme si quelqu'un m'a pris, m'a saisi et m'a pris. Et lorsque la personne m'a saisi, m'avait pris en l'air, c'est comme si on s'envolait. Au moment qu'on s'envolait, je priais. Je priais, je me recommandais au Seigneur Jésus que là où je passe, c'est dangereux. Et comme c'est lui qui m'envoie, qu'il me protège et qu'il me cache dans son sang. Et ici, arrivé à ce lieu-là, la personne qui me portait m'a fait descendre. Et j'étais descendue. Et j'ai vu une voie, une route qui était tracée, qui part dans une église. Et en entrant là-bas, il y avait des ténèbres. Il faisait tellement noir, noir. Mais dans le noir-là, moi, le Seigneur me permet de voir. Et en entrant, en pénétrant, j'ai vu, je me suis rencontrée avec un homme. C'est un prêtre de l'église catholique. Il s'est habillé en noir. Il avait un chapelet. Et quelque chose qui représente comme si c'était une calébasse. Et il parlait, il relâchait des paroles, des incantations. Et quand on s'est rencontré, il est passé à côté. Et moi, je suis passé à côté. Et chacun dans son cœur. Lui, il sait ce qui m'a menée. Et moi, je sais ce qu'il est en train de faire. Et je suis entrée directement dans le camp. Vous savez comment le camp de l'église catholique est construit. Donc, c'est comme ça que je suis entrée. Et j'ai trouvé que, j'ai trouvé l'église là. C'était noir. Le camp était tellement noir. Noir que vous savez là. Mais le Seigneur me donne toujours une opportunité. Je voyais. Et c'est comme ça que je priais. Et je faisais le tour de l'église. Je faisais le tour de l'église catholique. Et je priais. Et je voyais comment les hommes qui étaient liés, les hommes qui étaient liés sous la fondation de l'église. Et je priais pour les hommes, pour la liberté de les hommes. Et les hommes sortaient. Les hommes sortaient. C'est là-bas que le Seigneur m'a fait comprendre que ce que le prêtre fait là, ce qu'il en train de faire là, c'est l'incantation qu'il faisait. Donc, toutes les hommes qui partent à l'église catholique là, il les lie. Donc, il est en train de lier les hommes là comme ça. Et il fait le tour là, le tour du camp. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui partent là-bas, leurs âmes sont liées. Et c'est comme ça que moi, je marchais, je détruisais, j'annulais ces incantations. Et je priais pour la liberté de ce homme. Et quand j'avais fini là-bas, le Seigneur m'a dirigée sur l'emporage où toutes les catholiques sont là, habitées. Je pleurais. Je pleurais. Et je demandais aux chrétiens de l'église catholique de sortir là-bas, de se répentir. Qu'ils sortent en courant. Ils vont périr. Et je pleurais. Je pleurais jusqu'à ce que ma cousine qui était à côté de moi, qu'on dormait ensemble même, a entendu comment je priais. Mais elle a gardé le silence. Elle m'a laissée aller jusqu'au bout. Et dès que j'ai terminé de marcher là où les catholiques se trouvent, je me suis suscité de mon sommeil. Je me suis réveillée. Et j'étais triste, triste, triste jusqu'au matin. Et le matin, quand ma cousine s'est réveillée, la première des choses qu'elle m'a appelée, elle m'a demandé que, grand soeur, comment j'étais entendue ? Tu ne fais que pleurer dans le songe en prononçant le nom de l'église catholique et tu pleurais. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et c'est comme ça que j'ai expliqué le songe à ma cousine. Et on s'est mis à prier. Donc vraiment, peuple élu de Dieu, ce songe m'a rendu très triste. Et nous devons toujours continuer, continuer à prier et à persévérer. Et moi aussi, j'aimerais que vous, vous priez aussi beaucoup pour moi. Parce que toutes les semaines, à partir de deux ou trois semaines là, dans le songe, je fais le songe qu'on veut absolument. C'est que je scie un papier. Je scie un papier dans le songe. Mais le Seigneur me parie toujours. Dès que je prends, je vois, je vois, je vois, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent me faire scier. Mais le Seigneur me part toujours. Je refuse toujours de scier. Donc prier aussi beaucoup pour moi et pour ma famille. Pour que le Seigneur me donne la force et qu'il me délivre de toute manipulation, de tout engoutement de l'ennemi. Pour vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501